... Salut à tous c'est Retro Love, bienvenue sur Retro Love TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit build d'Elementalist. Alors vous m'avez demandé sur la chaîne un build d'Elementalist avec des glyphs et des sauts. Donc c'est ce que je vous ai fait, j'utilise 3 glyphs et 2 et 1 saut, pardon, et un signe. Excusez-moi, je vous dis n'importe quoi. Et donc pour faire ce build, j'ai aussi utilisé quelque chose que m'a montré mon ami Alex de ma team. Donc un build d'Elem qui va beaucoup se baser sur le pouvoir, l'avantage de pouvoir. Donc j'utilise le sceptre et la dague. Pourquoi ? Parce qu'en fait le sceptre et la dague ça va me permettre d'avoir ici une zone de feu dans laquelle je vais pouvoir faire des explosions via le phénix, via le 2. Et quand vous êtes en terre et que vous allez faire une roulade, vous allez aussi faire une explosion. Donc en gros, je vous explique. Vous lancez votre... Ah, il n'a pas apparu, c'est génial. Donc en gros, vous lancez votre 2, vous faites apparaître votre cercle et vous faites votre phénix dans votre cercle. Et ça fait du pouvoir de zone pendant assez longtemps, vous voyez. Et donc ça va vous permettre d'avoir des stacks de pouvoir qui montent au-dessus de 15 quasiment tout le temps. Donc on utilise le sceptre et la dague. Le sceptre parce qu'elle nous permet de faire pas mal de dégâts, vous allez voir. En soin, donc la glyphe, qui vous soigne et qui vous donne un avantage en fonction de votre affinité. La glyphe élémentaire qui invoque un élémentaire mineur, donc qui fait des dégâts, pareil, en fonction de votre affinité. Le signe de terre qui, en passif, vous donne de la robustesse et en actif, vous donne une immobilisation. L'apparence nébuleuse pour gagner une invincibilité et, en élite, la glyphe élémentaire majeure. En ce qui concerne les points d'aptitude, les équipements en premier. Rune de force. Donc rune de force, c'est puissance, durée de pouvoir 20%. Vu que vous allez beaucoup utiliser pouvoir, ça va être pas mal. Puissance, 3% de chance d'avoir pouvoir lorsque vous êtes touché. Et 5% de dégâts supplémentaires lorsque vous êtes sous pouvoir. Vu que vous êtes 90% du temps sous pouvoir, vous ferez beaucoup de dégâts. Ici, on prend un cachet de combat qui nous permet d'avoir pouvoir lorsque l'on va switcher. Ça veut dire que, quand on switch en combat, avec les affinités, vous allez voir que ça va me donner du pouvoir. Regardez, 4 de pouvoir. Donc voilà, c'est vraiment très très fort. Et on se sert de ça. Arrête d'attaquer. Mais quelle connasse. Et sur la dague, cachet de force, qui vous permet d'avoir du pouvoir en plus si vous faites un coup critique. Ce qui fait que vous allez avoir beaucoup de pouvoir, vous l'aurez compris. Et en rune, Amulet de Valkyrie avec un joyeux berserker. Pour avoir, vous voyez, 1600 de robustesse, 2000 d'attaque, 484 de guérison et 17% de chance de coup critique. Et en fait, vous allez pouvoir quand même faire beaucoup de coup critique avec ce build. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez switcher d'affinité, vous allez avoir fureur. Et donc, vous allez pouvoir faire des coups critiques. Donc ici, on réduit le temps de rechargement des glyphes. On en a 3, ça vaut plutôt le coup. Et on inflige plus de dégâts si notre rédemy est en dessous de 33% de sa santé. Ici, réduit le temps de rechargement des mini-sorts pour notre apparence. Et supprime une altération lorsque l'on passe en eau. Ici, on obtient vigueur lors d'un coup critique pour régénérer notre endurance plus rapidement. Dès qu'on entre en affinité avec un élément, on gagne un avantage. Et donc ici, on brûle. Non, pas on brûle. C'est à chaque fois que l'on va faire une esquive selon l'affinité sur laquelle on est. Par exemple, regardez, là je suis en eau. La vague purificatrice, ça permet de me soigner et de supprimer une altération. Si je le fais et que je suis aussi en eau, regardez. Hop, vague purificatrice, voilà. Et donc sur chaque affinité, vous avez votre petit sort en fonction de ce que vous avez. quand vous esquivez, voilà. Je vais vous emmener en partie tout de suite pour vous montrer comment ça fonctionne. A tout à l'heure. C'est parti donc pour des BG en élémentaliste. sort en élémentaliste DPS, ça c'est sûr. Mais qui a le gros avantage d'être en Valkyrie. Et donc de pouvoir avoir une survie qui est quand même plutôt bonne. Et donc les glyphes. Alors les glyphes. Alors donc je vous avoue que j'ai surtout fait ce build parce que vous me... Parce que vous, il y en a pas mal qui m'ont demandé de jouer les glyphes en élément parce que je ne l'avais pas encore beaucoup fait. Je ne les aurais pas choisis d'instinct. Mais bon au final, je suis arrivé à me débrouiller pas mal. Je ne dirais pas que c'est viable en tournoi, loin de là par contre. Le soin l'est peut-être. Mais en tout cas la glyph mineure d'élémentaire, je ne trouve pas que l'élémentaire fasse tant de dégâts que ça. Donc voilà. Pour le tournoi, c'est clair que je ne m'avance pas trop. Pour le signe, par contre le signe il est bien. Le signe qui monte un peu la robustesse, c'est pas mal. Surtout quand vous jouez en Valkyrie, je veux dire. Parce que du coup ça augmente encore un petit peu plus. Quand vous êtes en amulet de Valkyrie, que vous avez le signe de robustesse plus l'armure de terre sur vous. Vous tanquez bien quand même. Surtout que vous avez une très bonne puissance de soin. L'élémentalier c'était quand même une des classes qui se soigne le mieux. Donc du coup c'est vrai que ça fait quelque chose d'assez sympa. Donc là vous avez vu que là j'ai optimisé mon pouvoir. Donc j'ai lancé mon 2. J'ai lancé mon 4. Et j'ai mis mon phénix. Ce qui fait qu'en fait il y a eu 2 combos d'explosion dans ma zone de feu. Et donc du coup ça m'a fait monter de 6 charges mon pouvoir d'un seul coup. Donc vu que c'est en zone, ça se fait aussi pour mes alliés. Et ça, ça fait mal. Ça fait mal. Surtout avec mon build où là justement j'optimise un petit peu le côté pouvoir. Sachant que quand je switch d'élément aussi j'ai du pouvoir. Ça fait vite beaucoup de dégâts. Vite beaucoup de dégâts. Donc l'avantage de l'élème c'est qu'il a beaucoup de contrôle. Beaucoup de façons de remonter sa santé. Et ça, ça le rend très fort en fait ce genre de build. C'est un petit peu comme le guerrier avec l'aptitude qui vous permet de mettre des coups critiques lorsque vous étourdissez l'ennemi. Là c'est un peu la même. Ça veut dire que en gros vous avez pas besoin avec l'élémentaliste d'être en berserker pour mettre des coups critiques. Parce qu'en fait à chaque fois que vous switchez d'affinité vous gagnez de la fureur. Et donc ça, ça vous permet de jouer comme je suis là en amulette Valkyrie. Et donc grâce à amulette Valkyrie c'est de la robustesse en plus et de la guérison en plus. Et la guérison, surtout avec l'élème, c'est super utile. Parce que l'élème est quasiment tout le temps sous régénération si vous gérez bien avec votre soin et votre switch en eau. Et donc entre votre switch en eau, quand vous switchez vous gagnez de la santé. Quand vous faites votre 5 à la dague vous gagnez de la santé. Quand vous faites une esquive en eau, ça vous refait le 5 de la dague. Donc vous gagnez de la santé. Et quand vous faites votre trident en 3, vous gagnez de la santé. Et quand vous faites votre heal, vous gagnez de la santé. Vous avez 5 façons différentes avec l'élémentaliste de remonter votre barre de vie. Sans compter l'élite qui vous soigne aussi. Donc voilà, vous avez quand même largement de quoi vous remonter votre barre de vie. C'était d'ailleurs un très gros problème, il y a longtemps déjà. C'était avant les mises à jour du mois de juin qui ont bouleversé la méta avec le guerrier et tout ça. Mais avant, rappelez-vous, ça gueulait beaucoup sur les élémentalistes à cause de leur pouvoir de heal. Parce que justement, ils étaient capables de faire des gros dégâts et de se soigner. Donc ça, c'est toujours un truc qu'ils ont. C'est toujours un avantage qu'ils ont. Mais voilà, les autres classes sont devenues fortes derrière. Donc c'est vrai que c'est un petit peu moins flagrant comparé à avant. Mais voilà, ça c'est clairement un point fort de l'élément. C'est qu'il est capable de gérer sa santé peut-être comme aucune de notre classe, on va dire, à part le gardien. Donc quand vous passez en affinité aérienne, dans l'intervalle en fait de... Donc là vous avez vu, hop, j'ai lancé mon 5. J'ai lancé à charger mon 5 en terre. Et j'ai switché d'élément juste avant que ça frappe. Pour avoir la fureur et donc pour pouvoir mettre un coup critique avec mon 5 qui fait beaucoup de dégâts. Et donc suite à ça, j'allais vous dire que quand vous passez en affinité aérienne, pensez bien, dès que vous avez switché, de lancer votre 2. Parce que le 2 c'est un éclair qui se lance en instantané et qui fait des très 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 gros dégâts quand il est en critique. Et donc du coup, pensez bien faire hop là le petit bump. Et voilà, il a gagné sa journée. Oula, il y a du monde, attention. Voilà, le pouvoir de zone. Donc il y a aussi un truc qui met du pouvoir, c'est quand vous faites votre esquive, quand vous êtes en affinité avec la terre. Parce que ça fait l'explosion, si je ne dis pas de bêtises, qui est en 2. Quand vous prenez la dague en arme principale, ça fait une explosion de terre. Et donc en fait, quand vous esquivez, ça recrée ce sort-là. Et donc du coup, ça fait une explosion et vous pouvez remonter encore vos charges de pouvoir. Donc ce qui fait que si vous vous gérez bien, vous pouvez monter super facilement à plus de 10 stacks de saignement. Pas de saignement, de saignement. Pourquoi j'ai pensé à saignement ? Vous pouvez monter à 12 stacks de pouvoir entre le switch et les explosions en 12 stacks de pouvoir en un seul cycle DPS. Donc c'est très 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 fort. Sans compter que la mulette, ou la rune, vous permet d'avoir du pouvoir en plus, si on vous tape. Donc du coup, oulala, j'ai fait quelque chose de dangereux là. Je me suis mis dos au vide pendant qu'on a achevé un écroc, ce qui fait qu'il aurait pu me fire dans le trou. Ah oui, j'ai eu récemment des... En plus le même jour, donc je pense qu'ils se sont donné le message, les mecs. J'ai eu deux messages qui me demandaient si je pouvais faire un guide en fait sur le vocabulaire des MMO. Parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout les langages MMO, même si j'essaye de faire attention à ce que je dis, des fois je dis, voilà, par exemple le fear. Ça, on ne sait pas ce que c'est, bon, on ne sait pas ce que c'est, dommage. Le fear, les stuns, agro, tout ça. Donc ils m'ont demandé de faire un petit guide de vocabulaire sur les MMO. Donc je vais être très sympa, je vais vous dire non. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a déjà des milliers de Youtubers qui l'ont fait. Et que je ne vois pas l'intérêt de faire un truc, alors qu'il y a déjà des choses qui sont très très bien, très très complètes sur le web. Voilà, parce que là, je trouve vraiment que vous... Ouh là là, je vais me prendre un coup là. Parce que je me suis fait switch entre temps, bien entendu, vous avez vu, j'étais dans l'équipe Kigianien, donc ils se sont sentis obligés de me faire switcher. Et donc pour le guide, ouais, voilà, je ne pense pas le faire, ou en tout cas pas tout de suite. Par contre, c'est un truc qu'on va faire sur le site web, sur nasbill.fr, on va le faire ce petit guide. On en a déjà parlé avec les mecs qui gèrent tout ça avec moi. Donc on vous le fera, mais pour moi, je ne pense pas que je ferai de vidéo dessus. Parce que... Parce que voilà. Mais en tout cas, sachez qu'il y a plein de Youtubers connus, pas connus, ou de blogs, de trucs, mais ça, ça a été fait, mais des milliers et des milliers de fois. Donc il vous suffit juste de taper langage MMORPG sur Google et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Ça, c'est sûr et certain. Allez, on va faire une deuxième petite partie. Ça tombe bien. Moi, j'aime bien cette map. Donc là, vous avez vu, j'ai gaspillé, entre guillemets, mon soin pour avoir de la vitesse en plus. Voilà, c'est parti, premier petit combat, allez. Donc voilà, on joue bien avec les contrôles, avec les aveuglements. Ouh là, ils sont deux. Oh là là, est-ce que je prends, quoi ! Bon ben voilà, c'est redevenu la mode, les saloperies de voleurs avec la dague, là. Donc maintenant, en fait, quand c'est en épée dague, les voleurs, c'est qu'ils esquivent tout, vous ne pouvez pas les taper. Et quand ils sont en dague pistol, c'est soit ils sont furtifs, soit vous êtes aveuglé. Donc dans tous les cas, vous ne pouvez pas les taper, les voleurs. C'est vraiment super intéressant, excitant, je veux dire, de faire un combat contre un voleur. Parce que vous savez que vous ne pourrez pas le taper. C'est vraiment génial. Bon après, on parle de ça contre un voleur qui s'est joué. Vous avez pris le site du loup. J'ai fait un duel l'autre jour, j'étais avec mon envoûteur, donc l'envoûteur classe que je maîtrise quand même bien, contre un voleur épédague, un petit rang 72, comme ça, sans prétention, le mec. Eh ben le voleur, il était en épédague, je ne lui ai pas fait un seul dégât. Ça veut dire qu'il a toujours été invisible, enfin, pas un seul dégât. Il n'a pas été en danger une seule fois, parce que ben voilà, il était toujours invisible, j'étais toujours aveuglé. Et voilà, et pourtant, comme je vous l'ai dit, j'étais avec mon envoûteur que je gère plutôt pas mal. Et donc ça, ça m'a refroidi quand même un petit peu. Et plus ça va, plus je trouve les voleurs très 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 durs à tuer. Parce que justement, ils ont tellement de choses qui leur permettent d'éviter le combat, que ça devient très très lourd de jouer contre ça, quoi. Ouh, alors là, c'est Bagdad, là, obligé de se barrer un peu. Voilà. Donc Bagdad, ami irakien, ne voyait pas ça mal, c'est juste une façon de parler. Bon, c'est le bordel, je vais me barrer. Voilà, les éclairs qui font bien, bien mal. Toujours, vous avez vu mes explosions dans mes zones de feu pour avoir du pouvoir. C'est toujours, je trouve, vraiment super agréable de jouer les lèmes. Je trouve vraiment dommage qu'il n'ait pas la puissance ou la résistance, enfin, qu'il n'ait pas ce qu'il faut pour être vraiment intégré dans la méta à l'heure actuelle. Peut-être que dans quelques mois ce sera différent, mais en tout cas à l'heure où je vous parle, il ne l'est pas. Je trouve vraiment dommage parce que c'est vraiment une classe qui demande du doigté pour être bien joué, je trouve. Voilà, il faut toujours être en switch, toujours être en mouvement, toujours bien réfléchir à ce que vous allez faire, comment vous allez lancer vos sorts, tout ça. Et ça, c'est vraiment excellent. Et donc, voilà, je vois ça parce que j'ai enregistré ce gameplay juste après avoir enregistré un gameplay de guerrier en masse, masse espadon, donc stun et sans lame derrière. Et quand je vois la facilité du guerrier à rester en vie et à tuer, le skill que ça demande, et justement la différence avec les efforts que vous devez faire pour arriver à tuer quelqu'un, je trouve que ce n'est pas du tout bien équilibré dans ce sens-là. C'est que, en gros, il y a une classe où tout se fait tout seul, la régénération, les dégâts, tout se fait tout seul quasiment. Et une ou toute où vous devez tout faire vous, ça veut dire, voilà, vous devez tout gérer, vos soins, vos contrôles, vos déplacements, vos machins. Alors que je trouve que le guerrier, c'est trop facile, c'est vraiment trop facile. Et c'est ce que me mettait dans un des commentaires qui était assez juste, je trouve, la dernière fois. Donc ça parlait du voleur dans des commentaires d'une de mes vidéos. Et donc, il disait, le problème de certaines classes dans ce jeu, c'est que vous pouvez rentrer dans un combat, faire des erreurs et vous barrer sans être puni. Donc il prenait l'exemple du voleur qui peut tellement esquiver le combat de manière facile, que même un joueur moyen arrive à se barrer d'un combat qui va mal. Il disait, et justement, il faisait le parallèle avec, je ne sais plus si c'était l'envoûteur ou l'LM, ou je ne me rappelle plus de quoi, quelque chose qui parlait. Et il disait que ce n'était pas le cas avec certaines autres classes. Et donc c'était très déséquilibré, en fait, dans le gameplay même. Ça veut dire que certaines classes, il faut un exploit pour arriver à tuer ou pour arriver à survivre, alors que d'autres, c'est beaucoup plus facile et vous pouvez surtout vous en sortir beaucoup plus facilement si vous faites n'importe quoi. Et voilà, plus même que je trouve dans la puissance des classes, je trouve vraiment que c'est là où il y a le plus gros problème. C'est dans le problème d'accessibilité de certaines classes qui ne sont pas assez bien équilibrés. Je ne dis pas qu'il faut que le jeu doit être équilibré à fond, parce que ce ne serait pas intéressant et ce ne serait pas possible. Mais voilà, il y a quand même un gros problème au niveau de ça. Et donc voilà, on reviendra sur une autre vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt sur Retro Love TV. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501